Bienvenue sur les championnats d'Australie du Criterium qui se déroulent au cœur de la ville de Ballarat dans la province de Victoria. C'est une course très appréciée notamment dans les pays anglo-saxons. C'est court, 44 km de course, sur un tout petit circuit, 1,1 km à faire donc 40 fois. Beaucoup d'attaques, on pense notamment à Ben Carmen et Jean-Pierre Van Der Merau. Mais c'est surtout à l'entame du dernier tour que les choses vont se décanter. Avec notamment l'offensive d'un coureur de la formation St. George Continental, Cameron Ivory, qui est donc sorti à environ 1 km de l'arrivée. Il va nous faire donc le coup du kilomètre en costaud et en rouleur. Il va résister au retour du peloton que vous voyez là. Et Cameron Ivory donc va devenir champion d'Australie du Criterium 2022 et donc succède au palmarès à Cadengroves. Normalement, ce type de course favorise les sprinters, puis c'est court et intensif. Mais là, un baroudeur entre guillemets est sorti et a réussi à faire un effort d'un kilomètre pour s'imposer. Il devance Alstair Christie de la Johnston Brunch Lane et Cameron Scott de la ARA Pro Cycling. Et voici donc le top 10 de cette course. Place maintenant à la course féminine Elite et Espoir. Donc pour ces championnats d'Australie du Criterium. Là aussi, 40 tours de 1,1 km. Mais cette fois-ci, la formation World Tour Team Bike Exchange. Jaiko ne va pas être surpris sur cette course. Encore une fois, un rythme très rapide. Il va y avoir qu'une dizaine de filles qui vont pouvoir se disputer finalement la victoire au sprint. Et là, la formation Team Bike Exchange va mettre à l'avant Alexandra Manley pour protéger les intérêts de Ruby Rossman-Gannon. Deuxième l'an dernier lors des championnats d'Australie du Criterium. Emma Viotto va voir son échappée neutralisée. Et donc, vous allez voir que Alexandra Manley dans l'ultime lane droite a fait le poisson pilote. Puis, dans les 100 derniers mètres, eh bien, Ruby Rossman-Gannon va conclure parfaitement le travail de son équipe pour s'imposer au sprint devant Josie Talbot de la Sydney Uni Staminade et Peta Mullens de la Rock Salt. Et voici donc le top 15 de cette course féminine des championnats d'Australie du Criterium. Ciao tout le monde!